Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. Ce mardi 21 novembre 2023, 16h31, heure du Québec, merci d'être avec moi, on va plonger dans le vif sujet, on est dans un monde en plein tourbillon, on est vraiment au carrefour de plein plein, et vous le savez, de cycles qui vont et qui sont en train de changer et qui nous amènent dans un tumulte incroyable. Naturellement, les médias sont là pour nous distraire, il n'y a rien de ce que je vous partage et que de gens comme vous me partagez et partagez à d'autres, il n'y a rien de ça dont les médias, parce qu'ils ne sont pas là pour préparer les gens à ce qui s'en vient, ils sont là pour les engourdir. On a entendu parler, vous avez entendu parler depuis longtemps de programmes de géoingénierie, de la météo, avec des programmes comme Heart, mais plein d'autres pays ont développé aussi ce genre de technologie-là. JFK, je vous en ai partagé souvent des extraits, le disait, B. Johnson, celui qui l'a remplacé, qui aurait probablement même organisé son assassinat, entre autres. On en a parlé, si tu contrôles le climat, puis c'était leur but déjà et leurs ambitions dans les années 60, 50, mais la technologie avance, avance. Tu ne peux pas t'improviser Dieu, mais tu peux sûrement altérer ou provoquer des choses, comme on le sait avec les appareils ou des technologies comme HAARP. Il y en a beaucoup qui prétendent qu'on peut même provoquer des tremblements de terre avec les fréquences, des ondes, des bombardements de fréquences et d'ondes. On sait qu'il y a une technologie du laser qui s'est développée, une technologie d'arbre, de destruction massive au laser. Il y a tellement de choses dont on n'est pas au courant que ça en est épeurant. Maintenant, la guerre météorologique, ou ce qu'on appelle la géoingénierie du climat en Chine, est commencée. La Chine, qui modifie déjà artificiellement sa météo sur les grandes villes, prévoit de pouvoir modifier la météo sur la moitié de son territoire d'ici 2025. Aux grands dames de ses voisins, dont l'Inde et deux rivaux du Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, qui intensifient leurs opérations de production de pluie. Imagine-toi. Surtout aux États-Unis, au Canada et en Europe, ils ne veulent pas que vous sachiez, naturellement, que ces gens-là gâchent notre météo. J'espère que vous êtes en sécurité, là où vous êtes, nous dit l'auteur de l'article. Donc, on a ça qui se promène, on a ça qui se fait. Est-ce que ça influence l'ensemble du climat de la planète? C'est ce qu'on peut-être semble sous-entendre ici. Mais pendant ce temps-là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est complètement hallucinant. Donc, on va aller voir, on le sait, on est dans un cycle solaire 25 qui semble s'affaiblir rapidement. On arrive à son sommet le plus rapidement possible, selon la NASA. Mais dans l'ensemble, 24e, 23 a fini lentement, 24e a fini très, très, très faible. Le 25e, on le prévoit aussi, 26e. On est entré déjà dans ce qu'on peut appeler un grand minimum solaire. On voit, il y a de la neige en quantité industrielle partout. Il y a des records de froid qui se battent. Ce n'est pas parce qu'une certaine partie de la planète, il fait chaud, que là, il faut que tu te mettes à penser qu'il y a un réchauffement global. Plein de scientifiques tellement, tellement émérite, on dit, le climat, c'est tellement différent dans toutes les régions du monde que tu ne peux pas prendre une température quelque part, puis la généraliser, puis de faire un modèle avec. C'est ça l'erreur qui est arrivée avec les scientifiques de toutes les agences, c'est qu'on a modélisé trop. Tu ne peux pas modéliser. Comme dans les villes, il y a beaucoup de béton, il y a moins de forestation, tu as du ciment, du béton, les températures, naturellement, que tu vas prendre en été dans les villes, sont beaucoup plus élevées que celles que tu vas prendre à la campagne. C'est du n'importe quoi, mais il y a tellement de politique d'impliquer là-dedans, et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est dramatique. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation de température quelque part que tu peux généraliser, que toute la planète va connaître un réchauffement, alors que l'Antarctique connaît ses périodes les plus froides jamais vécues depuis des années, que l'Arctique connaît des périodes de glaciation de la mer Arctique, de record depuis 20 ans. Donc, tu vois que tu ne peux pas généraliser. Mais les politiciens et ceux qui ont un agenda caché se plaisent à modéliser et à généraliser pour créer aussi une anxiété. Éruption majeure du volcan Oulahuan, qui déclenche le niveau d'alerte le plus élevé, les centres atteignent 18 000 pieds d'altitude en Nouvelle-Guinée. Vous avez vu depuis quelques semaines la quantité de volcans en activité, même celui de Mont-Washington, et a repris beaucoup d'activités avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits micro-tremblements de terre. On a des inondations qui ont frappé la Somalie. Je vous en avais parlé le 15 novembre. Éruption majeure du volcan. Le fleuve Guaba déborde dans le centre de Porto Alegre, qui constitue la troisième plus forte inondation du Brésil depuis 1941. On a vu des inondations dramatiques aussi en République dominicaine, inondations catastrophiques. C'est des précipitations les plus fortes jamais enregistrées. Une étude relie les éruptions volcaniques des années 540, 1450 et 1600 aux événements de refroidissement global, voyez-vous, 19 novembre. Et puis, on a beaucoup d'événements volcaniques en ce moment. C'est énorme. Et dans chaque grand minimum solaire, on a vu une augmentation naturellement de l'activité volcanique. Donc, tout ça se tient debout. Tempête violente qui a frappé la Turquie, qui a fait neuf morts, onze disparues. Et je peux dire une chose, c'est d'un bout à l'autre de notre magnifique planète que ça se passe. Rivière déborde en Tanzanie, provoquant de graves inondations et des destructions. tremblements de terre très forts et peu profonds aux Philippines. Neuf morts et beaucoup de dommages. Inondations qui touchent la Somalie, ça j'en ai parlé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités au niveau du froid. On va aller voir ça aussi. Il y a des scènes apocalyptiques qui ont été filmées aussi après des vents violents qui ont balayé. Krasnoyarks en Sibérie. Une forte éruption du mont Dukono en Indonésie rejette des cendres à deux kilomètres de haut. Des villes et des villages autour du cratère sont naturellement touchées. Éruption majeure du volcan dont je vous ai parlé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est plein, plein. En Alaska, on connaît le mois de novembre le plus enneigé, le plus froid depuis 1910. 1953, la République dominicaine qui connaît ses inondations les plus grandes depuis on ne sait pas combien de temps. Et ça continue, ça continue, ça continue. Les éleveurs même préviennent que le pire effondrement de la production bovine va redoubler le prix de la viande cet hiver parce qu'on le sait, dans le grand minimum solaire, t'as toutes sortes de débalancements de... de... comment dire... de secteurs qui sont touchés plus fort que d'autres comme celui de l'agriculture naturellement à cause du temps qui est d'un extrême à l'autre. Et ça, on va le vivre de plus en plus. Le mont Saint-Hélène, c'est comme je vous le disais, à Washington, le volcan de Washington, se recharge avec 50 petits tremblements de terre en une semaine. Donc, l'agriculture va être touchée de façon... majeure. Et on va le voir, ça va être de plus en plus difficile de... d'alimenter nos populations. Maintenant, il y a quelque chose d'autre ici que je veux te partager. Ça s'en vient, la page est en train de se... charger. La glace de mer de l'Antarctique montre une récupération miraculeuse, comme je vous le disais. Une étude d'absorption de CO2 par les plantes en augmentation. Klucheska va libérer un énorme volume de cendres. Donc, encore là, beaucoup de... Ça, c'est... Je pense que c'est en Russie, ça. Un autre volcan. Fukuoka, au Japon, enregistre la neige la plus... sa première neige ou ses records depuis plus de 40 ans. Les blizards tuent deux personnes en Bulgarie. La Californie enregistre un pied de neige dans les montagnes. Anchorage bat le record de chute de neige en novembre, ça, je vous l'avais dit. Le meilleur début de saison de ski en Europe, de mémoire, la première moitié de novembre, est historiquement froide dans le Maine, aux États-Unis. Et ici aussi, en octobre, on a eu de la neige ici. Dans les montagnes de San Bernardino aussi, beaucoup, beaucoup de neige. Où sont les tâches solaires? On n'en a pas en ce moment. Le prix Nobel de l'Oréal, du prix Nobel de la paix, claque l'alarme climatique. Les prévisions font allusion à l'explosion antarctique de Thanksgiving. et ainsi de suite. Faible activité solaire et un flux du courant jet qui est naturellement... Le courant jet est complètement perturbé en haute atmosphère. Toute la haute atmosphère est perturbée. Augmentation volcanique mondiale et implications potentielles. Une étude montre comment les éruptions historiques ont déclenché un refroidissement. Et ça continue et ça continue. Formes rares de fenêtres de glace sur les lacs de l'Alaska. Des totales de neige historiques. Un expert du Sahara dit que le désert réduit et appelle les alarmistes du climat de gens qui sont complètement sans sens. Complete nonsense. Des informations sur l'Arctique. Il y en a tellement. Et ça continue et ça continue. L'Asie est de l'Est. Gèle moins 40. Frappe la Russie. Et je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Donc tu vois, il y a tellement de choses. C'est pas parce qu'il fait chaud dans une place que tu... C'est complètement, complètement enfantin de nous prendre comme ça pour des enfants. De la part, c'est tellement, tellement condescendant. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut faire des recherches parce que c'est pas les médias qui vont te renseigner. Les médias appartiennent à ceux qui font avancer l'agenda et qui nous manipulent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des crises environnementales, des crises de pollution. Mais ça, pour le reste, wow, on pourra repasser. Pendant ce temps-là, je termine en vous disant une nouvelle intéressante. Les Américains sont en train d'abandonner les véhicules électriques parce que ça coûte une fortune et c'est pas efficace. Je sais pas que c'est quoi l'avenir, qu'est-ce que ça nous réserve, mais je peux dire une chose. Wow! Suivez les informations. Non. Trouvez vos informations, mais suivez l'argent. Surveille. Sous-titrage Société Radio-Canada